Que puis-je dire de Francis James ? Je ne peux jamais rien dire de personne. Chaque fois que je dis quelque chose sur quelqu'un, je me force un petit peu parce que quand je découvre un poète, Francis James ça doit commencer, il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années que j'ai découvert, je ne me suis pas posé de question sur lui, je ne me suis pas demandé pourquoi je le trouvais bien ou pourquoi je n'aimais plus telle pièce que telle autre. J'aime les gens, les œuvres, les chefs-d'œuvre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je les aime et c'est tout, il m'est difficile d'en parler. Francis James m'avait frappé, je l'avais connu dans une anthologie, j'ai oublié, je le regrette d'ailleurs, le nom de l'auteur de cette anthologie, c'est une anthologie qui a dû paraître vers 1937-38 et dans cette anthologie j'avais découvert le poème Il va neiger dans quelques jours, je me souviens. Ma vieille commode en chaîne sent toujours bon, mais moi j'étais bête parce que tant de choses ne pouvaient pas changer et que c'est une pause de vouloir changer les choses que nous savons. Pourquoi non pensons-nous et parlons-nous, c'est drôle, nos armes et nos baisers, eux, ne parlent pas et cependant nous les comprenons et les pas d'un ami sont plus doux que de douze paroles. On a baptisé les étoiles sans penser qu'elles n'avaient pas besoin de nom et les nombres qui prouvent que les belles comètes dans l'ombre passeront ne les forceront point à passer. Et maintenant, m'aimoussons mes vieilles tristesses de l'an dernier, à peine si je m'en souviens. Je dirai, laissez-moi tranquille, ce n'est rien si dans ma chambre on venait me demander caisse. Quand j'ai lu ce poème, et que je l'ai retenu, puisque la deuxième lecture je le savais déjà, enfin là je l'ai un petit peu changé, je m'aperçois que ma mémoire avec le temps vacille un peu, chancelle, mais j'ai eu besoin d'en connaître plus sur lui. Et je me suis mis à lire Francis Jeanne. Et je me suis mis à l'aimer passionnément. Je me suis mis à lire Francis Jeanne.